Bonjour à toutes et à tous, on va travailler aujourd'hui sur les actionneurs du génie des procédés. C'est le dernier chapitre de Physique semestre 2 dans le département génie chimique, génie des procédés de l'IUT de Saint-Nazaire. On va commencer par parler de principes de la régulation. Je vous montre un petit exemple d'un régulateur. La régulation c'est une matière que vous verrez plus complètement en semestre 3 l'année prochaine. On parlera des vannes de régulation, le premier actionneur dont on va parler. Un petit exemple de vannes de régulation. Des pompes également et surtout la régulation de débit utilisée dans les pompes. Un petit exemple de pompe centrifuge ici que vous avez déjà vue en mécanique des fluides. Et puis également de résistance chauffante. Voilà un petit exemple de résistance chauffante. Pour mettre dans le contexte, en introduction, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on a étudié les capteurs, la chaîne d'acquisition, la conversion énergique numérique, le conditionnement des signaux avec les amplificateurs opérationnels, les filtres, comment on transporte un signal qui vient d'un capteur de mesure. On a parlé des capteurs du génie des procédés, pression, niveau débit, les capteurs de température, etc. Tout ça concerne la chaîne d'acquisition. De la grandeur physique que l'on souhaite mesurer et contrôler jusqu'au système d'acquisition. Maintenant on va voir le complément de tout ça. On en a déjà un tout petit peu parlé de la chaîne de restitution. C'est une notion de boucle de régulation qu'on va avoir en initiation aujourd'hui. Donc on va repartir plutôt de l'unité centrale d'un ordinateur, ou d'un régulateur, d'un automate. On va forcément passer dans le monde analogique grâce à un convertisseur numérique analogique. On va avoir besoin d'un filtrage, et puis d'amplifier la puissance pour ensuite alimenter un actionneur. Donc voilà le contexte. On parlera des actionneurs, mais aussi un petit peu de cette notion de boucle de régulation. On va commencer par ça. Alors le principe de la régulation. J'ai une petite image que j'ai trouvée sur Wikipédia qui est assez intéressante, d'une régulation cascade. Je vais vous en reparler un petit peu après. Donc par définition, la régulation des procédés industriels va regrouper l'ensemble des moyens matériels et techniques mis en œuvre pour maintenir une grandeur physique à régler égale à une valeur désirée qu'on appelle consigne. Donc on veut maintenir un débit, une pression, un niveau, une température constante, celles qui vont bien pour le procédé qu'on étudie, pour la fabrication, pour la séparation, la distillation, etc. Si on a des perturbations ou des changements de consigne, donc si la grandeur physique que l'on régule a tendance à s'écarter de la valeur cible, la consigne, ou si on veut changer la valeur de consigne, si on veut augmenter la température ou diminuer le débit, il va falloir que le régulateur, au sens large du terme, provoque une action correctrice sur une grandeur réglante. Donc celle qui va permettre de faire varier cette grandeur physique que l'on veut réguler. Donc le régulateur doit agir sur un actionneur, c'est surtout ça qu'on va étudier aujourd'hui. Alors les trois actionneurs principaux qu'on trouve en génie des procédés, c'est les vannes de régulation, les pompes et les résistances chauffantes. Pardon, alors sur cette image de boucle de régulation, qui est un petit peu compliquée, c'est une double boucle de régulation, ce qu'on appelle une régulation cascade. Ici on veut maintenir une température, ou contrôler la température dans le réacteur. Donc voilà, on veut la maintenir souvent constante, quelles que soient les conditions, s'il y a un débit entrant, un débit sortant, je vous en remontrerai aussi un autre exemple juste après. Pour ce faire, on va contrôler le passage d'eau chaude dans la double enveloppe du réacteur, qui est représentée ici sur les côtés. Donc on va mesurer la température du produit dans le réacteur, donc c'est le capteur de température qui est ici. On va vouloir réguler cette température, donc on a un régulateur de température, et il va agir sur quoi ? Il va agir sur une autre boucle de régulation, qui elle, va permettre de contrôler le débit d'eau chaude qui va passer dans la double enveloppe. Donc on a une régulation de débit ici, il faut qu'on connaisse parfaitement le débit, ce qui veut dire qu'on mesure le débit ici avec un capteur de débit, et on va avoir une régulation de débit qui va agir sur une vanne de régulation, qui est ici, donc c'est l'actionneur qu'on étudierait là. Donc la température, la mesure de température va nous permettre de dire quel débit on veut, et puis pour obtenir le débit qu'on veut, on va mesurer le débit, et agir sur une vanne de régulation qui va réguler ce débit. Donc c'est pas une double boucle de régulation, régulation donc dite cascade. Assez complexe, déjà, c'est pas les premières boucles de régulation qu'on étudie en général. Alors un autre exemple d'une boucle de régulation, que j'ai trouvé dans le livre « Boucle de régulation, études et mises au point » de Bally Autoédition, donc c'est cinq auteurs qui ont fait ce livre, j'en reparle tout à la fin dans la bibliographie. Donc on a ici un échangeur de chaleur qui va nous permettre de faire monter en température le débit entrant de ce qu'on appelle la charge, et réguler cette température, c'est ça qu'on veut faire. Donc on a, alors, l'actionneur ça va être la vanne de régulation qui est ici, vous voyez en dessin et ici en photo, c'est très ressemblant, on va voir ce que c'est justement une vanne de régulation. Donc le principe c'est que la charge a un certain débit d'entrée QE et une certaine température TE. Ce qu'on va mesurer, ce qu'on veut contrôler, c'est la température du produit en sortie d'échangeur, donc la température notée TS, température de sortie. Donc on va mesurer cette température TS avec un capteur de température, ça peut être un capteur PT100 par exemple, ça peut être aussi un thermocouple, pourquoi pas. Cette température mesurée va arriver sur un régulateur qui va devoir élaborer le signal de commande de la vanne, donc le degré d'ouverture de la vanne, en comparant la température mesurée à la température voulue. Donc si la température est trop faible, on va vouloir augmenter le débit de vapeur qui va passer dans l'échangeur thermique qui est ici, et pour ce faire, on va augmenter le degré d'ouverture de la vanne de régulation qui est ici. Donc le régulateur va élaborer un signal, alors dans un cas simple, un signal courant, 80 mA, très employé en génie des procédés, même si ça peut être numérique aussi, mais on en reparle un petit peu après, La vanne de régulation est dotée d'un positionneur électropneumatique, donc c'est un convertisseur intensité-pression, donc on va modifier la pression d'air comprimé qui va arriver sur le cerveau moteur de la vanne, on en reparle tout à l'heure, qui va permettre de déplacer le clapet à l'intérieur du corps de vanne, qui va nous permettre de contrôler le débit de vapeur qui est noté ici, QV. Donc le principe, c'est que si la température de la charge en entrée diminue, ou si le débit de charge augmente, alors la température en sortie va avoir tendance à diminuer. Alors, pas immédiatement, il y a toujours un certain temps de latence, ce qu'on appelle le retard pur. Si, donc dans un cas simple, le régulateur va se rendre compte que la température décroît, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va provoquer une action correctrice sur la vanne de régulation, il va lui demander d'ouvrir un peu plus la vanne, laisser passer un peu plus de débit de vapeur, de manière à ce que la température de sortie revienne à sa valeur de consigne. Donc il va falloir augmenter le débit de vapeur QV pour maintenir la température de sortie constante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une régulation feedback. On pourrait imaginer aussi des principes de régulation un petit peu plus complexes. Alors souvent, ça suffit, ce type de régulation. Dans le régulateur, il y a un algorithme qu'on appelle PID, un proportionnel intégral dérivé très souvent, ou seulement un proportionnel intégral PI. On pourrait imaginer des stratagèmes un petit peu plus complexes, c'est-à-dire mesurer le débit en entrée et la température d'entrée, de manière à anticiper le fait que la température de sortie va décroître, par exemple si le débit augmente ou si la température en entrée diminue. Ce serait une boucle de régulation un peu plus complexe qui s'appelle feed-forward. Peu importe pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors sur cette boucle de régulation, ce qui m'intéressait, c'était de voir les différentes grandeurs. Je remets la boucle de régulation ici. La grandeur réglée, c'est la température du fluide en sortie. Je veux qu'elle soit à telle valeur pour le procédé qu'il y a après, pour une stérilisation par exemple, dans le cas du lait, ce genre de choses. La grandeur réglante, c'est le débit de vapeur, donc la grandeur qu'on va utiliser pour modifier la grandeur réglée. Pour modifier la température de sortie, on va plus ou moins faire augmenter ou diminuer le débit de vapeur. Les perturbations possibles qu'on identifie, donc souvent quand on travaille sur la régulation, on va identifier ces différentes grandeurs. Donc le débit de charge en entrée, s'il varie, ça va avoir tendance à faire varier la température de sortie par rapport au point d'équilibre. La température d'entrée de la charge aussi, pourquoi pas la température ambiante, même si on va imaginer que les tuyaux sont calorifugés. Bon, voilà, il peut y avoir tout un tas de perturbations qui peuvent rentrer plus ou moins en ligne de compte. L'actionneur, pour ce qui nous occupe principalement aujourd'hui, c'est la vanne de régulation, qui est ici avec un positionneur électropneumatique, on en reparlera tout à l'heure. Donc cette vanne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reçoit le signal de commande électrique, 40 mA venant du régulateur, et cette commande va avoir pour effet de modifier le débit de vapeur qui va rentrer dans l'échangeur. Alors, quelques informations toujours sur la régulation. Donc les critères de performance d'une régulation, encore une fois, vous verrez ça un petit peu plus tard, mais on va parler de précision. Quelle est la différence relative entre la consigne et la grandeur physique régulée, donc ce qu'on appelle l'erreur statique. Voilà, s'il subsiste un écart constant entre ce qu'on veut obtenir et ce qu'on obtient. Autre critère important, c'est la rapidité, ça va être la vitesse à laquelle la grandeur régulée va atteindre sa valeur définitive lorsqu'on fait une variation de consigne, ou au bout de combien de temps la valeur va revenir à sa valeur voulue lorsqu'on a une perturbation qui va intervenir. Donc cette rapidité, on va surtout l'exprimer par la durée du régime transitoire, c'est-à-dire le temps d'établissement, temps de réponse, c'est le temps mis pour atteindre la valeur définitive à plus ou moins 5%. Souvent, c'est le critère qu'on emploie, même si ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, le temps mis pour arriver à la valeur définitive à plus ou moins 5%, puisqu'on va toujours avoir des petites variations. Je vous en reparle dans la diapo suivante. La stabilité est aussi un critère de performance important. Une régulation est dite stable si, lorsqu'elle est soumise à une variation de consigne, la mesure, la grandeur de sortie, va retrouver un état stable, c'est-à-dire va retourner à une nouvelle valeur, mais qui va être bien stable, bien constante. Alors, quelques exemples de diagrammes de régulation. Donc en rouge, c'est la consigne, c'est la valeur que l'on veut obtenir. Donc là, on a un changement de consigne à l'instant T égale 0. On veut passer de 0 à 1. Par exemple, ici, ça pourrait être une température, un débit, une pression, peu importe. La boucle de régulation va agir et va faire que la température de sortie, la température de sortie dans le cas précédent, va atteindre cette valeur de consigne, mais vous voyez qu'elle va l'atteindre assez lentement. Donc ça, c'est un système qui va être lent, on va dire qu'il est trop amorti. Un autre exemple, donc si on essaye d'accélérer une boucle de régulation, ce qu'on va souvent obtenir, c'est des oscillations. Donc la valeur que l'on veut contrôler va dépasser, si on essaye d'aller trop vite, va dépasser la valeur de consigne, puis elle va revenir, le régulateur va réagir dans l'autre sens, ah bah tiens, j'ai trop ouvert le clapet, donc il y a trop de débit vapeur, donc je vais recalmer le truc, mais la température de sortie va repasser en dessous de la valeur de consigne, et puis etc. Donc on peut avoir des oscillations comme ça, donc s'il n'y a pas assez d'amortissement ici, on a essayé d'aller un petit peu trop vite, on a essayé de réguler. Donc ça veut dire que dans une boucle de régulation, il va falloir faire un compromis entre la rapidité, et puis quand même essayer d'obtenir une stabilité importante. Donc ici, une même boucle de régulation, un entre deux, entre un système trop lent, et puis un système qu'on a essayé d'aller faire trop vite, on obtient un... Donc c'est bien stable, la valeur de sortie arrive bien stable, mais elle y arrive assez vite. Il y a un léger dépassement, c'est souvent ce qu'on considère comme un optimum en régulation, un léger dépassement, qui ne dépasse pas 5% de la variation de la grandeur de sortie. Dans le cas d'un système instable, si on essaye d'avoir un système trop réactif, on va avoir des oscillations, mais qui sont de plus en plus importantes, et donc on ne va pas réussir à réguler correctement, et c'est le cas d'un système instable. Je vous parlais de rapidité, donc ce qu'on va considérer comme le temps de réponse à 5%, c'est le temps que la grandeur de sortie atteigne sa valeur définitive à plus ou moins 5%. Donc on va parler d'une bande, plus ou moins 5%, de la variation qu'on a eue ici entre 0 et 2, donc ce serait plus ou moins 5% de 2. Donc à quel moment on rentre dans cette bande et on n'en ressort plus, et bien sur ce diagramme, c'est considéré ici, on aurait peut-être pu le voir ici, pourquoi pas, donc on a un temps d'établissement, un temps de réponse d'un peu plus de 150 secondes, je suppose. Voilà pour simplement le contexte de ce que c'est une régulation. Alors comment on va faire une boucle de régulation ? On part du principe d'une boucle de régulation analogique, donc on va très souvent dessiner un schéma bloc de ce type, que vous reverrez encore une fois en régulation. Donc on part de la consigne, donc c'est la valeur que l'on veut atteindre, on va la rentrer dans le régulateur, alors ça peut être directement sur l'écran du régulateur, ça peut être via un ordinateur qui envoie un signal au régulateur, le régulateur peut être inclus dans un automate, ça peut être dans le système de conduite centralisée, etc. Donc le régulateur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va élaborer un signal de commande 40 mA dans le cas d'une boucle de régulation analogique vers un actionneur. Donc un actionneur, ça peut être une vanne, ça peut être une pompe, la vitesse de variation d'une pompe, ce genre de choses. Donc l'actionneur va agir sur la grandeur réglante, c'était le débit de vapeur dans l'exemple précédent. Cette grandeur réglante va agir sur le procédé et donc va faire modifier la grandeur réglée, ce qu'on appelle aussi la mesure, la grandeur que l'on veut contrôler. Cette grandeur réglée, comment on la connaît ? Eh bien, il nous faut un capteur, de pression, de débit, de niveau, de température, par exemple, muni de son conditionneur-transmetteur, donc très souvent, ils sont intégrés ensemble, et donc le signal qui revient ici sur le régulateur, que le régulateur va comparer à la consigne, c'est ce qu'on appelle la mesure. Donc en gros, il va faire consigne moins mesure, il va voir l'écart entre ce qu'il veut obtenir et puis ce qu'il obtient, et il va plus ou moins agir sur le signal de commande qui agit sur l'actionneur, etc. Donc on voit bien cette idée de boucle, de régulation, c'est forcément bouclé. Donc la plupart du temps, le conditionneur-transmetteur est intégré au capteur, comme dans le cas des capteurs industriels, ici j'ai un capteur de pression différentiel, dont on a parlé dans le chapitre précédent. Bon, ça c'est le principe de la régulation analogique, le régulateur serait purement analogique, donc ça pourrait être des circuits à ampli-hop, un amplificateur, un soustracteur, etc. Donc ça c'est pratiquement plus utilisé, tel quel, mais le principe reste valable dans le cas d'une boucle de régulation numérique, on passe sur le principe d'une boucle de régulation numérique, donc on a un régulateur numérique, c'est simplement un processeur, un peu de mémoire, de quoi faire des opérations mathématiques, calculer, souvent il va y avoir un afficheur, ce genre de choses. Donc le régulateur numérique va élaborer un signal numérique qui va passer dans un convertisseur numérique analogique, qui va pouvoir envoyer le courant en 80 mA, comme dans l'exemple précédent, sur l'actionneur, etc. Même chose, le capteur-transmetteur, son signal qui nous envoie en 80 mA, on va le convertir en analogique numérique pour récupérer sur le régulateur numérique, donc sur le processeur du régulateur, un signal numérique. Donc ça c'est le principe, comment ça peut être réalisé ? La plupart du temps, le régulateur va prendre en charge les conversions analogiques numériques et numériques analogiques. Donc on a le régulateur avec ses convertisseurs CAN et CNA, donc c'est un seul boîtier intégré, un exemple de régulateur, ça va être ça, donc on voit bien que c'est numérique, il y a un calculateur dedans, etc. Donc tout ça finalement, on remplace un régulateur analogique par ce régulateur numérique, donc beaucoup plus moderne, etc. Donc on reste dans le même principe, simplement, il y a une unité centrale, enfin un processeur là-dedans. Cela dit, donc il y a une autre stratégie qui existe, dont on a déjà parlé, en gros, c'est plutôt que le CAN et le CNA soient intégrés aux éléments de la boucle de régulation, donc on en a déjà parlé, sur le, on peut avoir un capteur-transmetteur numérique, donc qui va envoyer une information numérique sur un bus directement, plutôt que de sortir un signal analogique de 80 mA. Et puis, le CNA peut être également intégré à l'actionneur, donc on va parler de vannes de régulation numérique, par exemple. Donc dans ce cas-là, les liaisons entre le régulateur et l'actionneur et le capteur sont des bus, des bus de terrain dont on a déjà parlé à propos des capteurs. Donc le principe, c'est que ça permet de simplifier la mise en place des boucles de régulation, les capteurs, les régulateurs, les actionneurs sont sur un réseau de terrain, donc on en avait déjà parlé, un profil bus, fil bus, CAN, etc. Modbus, enfin bref. Toujours sur le principe de la régulation, comment on va commander l'actionneur ? On se doute bien qu'un régulateur va envoyer une information, un signal faible, puissance, le signal de commande, c'est un signal plutôt de faible puissance, plutôt, c'est la logique, c'est la valeur qu'on veut atteindre, mais pour commander une pompe centrifuge, par exemple, de 3 kW, le régulateur ne va pas pouvoir directement envoyer la puissance nécessaire, la puissance électrique nécessaire. Donc on va avoir besoin d'une interface de puissance, un amplificateur, qu'on appelle souvent préactionneur, donc dans le cas d'une vanne avec positionneur électro-pneumatique, l'énergie pneumatique va permettre de modifier l'ouverture de la vanne selon la commande électrique venant du régulateur. Donc dans ce cas-là, le préactionneur, c'est un convertisseur IP. Il va recevoir le signal courant en cas de 20 mA, et il va élaborer le signal pression qui lui va permettre de modifier l'ouverture de la vanne. Donc ça peut être du 0,2,1 bar ou 3,15 PSI. Donc on va attaquer maintenant la deuxième partie. On va étudier maintenant les trois grands actionneurs du génie des procédés. Donc les vannes de régulation, vous en entendrez parler, même chose, toujours en régulation l'année prochaine. Donc un exemple de vannes de régulation. Donc sa fonction, c'est de faire varier la section de passage d'un fluide dans une conduite de façon à moduler le débit. Donc elle va recevoir un signal de commande qui est noté U. Ici, ce n'est pas forcément une tension, c'est plutôt d'ailleurs un courant de 40 mA, mais il est noté U la plupart du temps. On va faire varier le débit à travers la vanne. Comment on va faire ça ? On va faire varier la section de passage du fluide ici. Donc c'est ici que le clapet va plus ou moins s'ouvrir. Souvent, on va travailler avec... On va parler de chute de pression dans la vanne, c'est une perte de charge, et on va travailler dans le cas des caractéristiques intrinsèques de débit avec une chute de pression et une perte de charge constante. Alors, comment c'est fait une vanne de régulation ? On va trouver deux parties essentielles sur une vanne de régulation. Le corps de vanne qui contient le dispositif à section variable, donc le clapet, c'est valve body en anglais. Donc c'est la partie en bas ici, avec à l'intérieur un clapet qui se déplace, qui va permettre d'ouvrir plus ou moins le passage au fluide. Le cerveau moteur, alors c'est la partie bleue foncée en haut, ici. Donc la plupart du temps, ça va être un cerveau moteur pneumatique. Donc il va recevoir le signal de commande, soit directement du régulateur, soit par l'intermédiaire du positionneur dont on parle juste après, et va le transformer en déplacement du dispositif à section variable, donc du clapet qui est à l'intérieur. Donc cette partie-là, on va voir comment c'est fait. On a une troisième partie qu'on trouve très souvent sur les vannes de régulation qui va permettre d'augmenter la précision du degré d'ouverture de la vanne en fonction du signal de commande. C'est le positionneur, donc qui va permettre de régler précisément le degré d'ouverture de la vanne. On va en reparler juste après. Donc c'est un élément optionnel, mais qui est très souvent utilisé pour avoir une meilleure précision, toujours. Alors on va dégager trois principaux types de vannes de régulation. Tout d'abord, alors les plus anciennes, c'est les vannes à cerveau moteur pneumatique. Donc vous avez un schéma de principe ici. Donc le cerveau moteur va recevoir un signal pneumatique qui va permettre de modifier le degré d'ouverture de la vanne. Donc c'est normalisé 0,2 à 1 bar en normes françaises. Ce serait 3,15 PSI, l'équivalent en normes anglo-saxonnes. Donc on va avoir besoin d'un convertisseur du signal électrique qui vient du régulateur vers un signal pneumatique pour envoyer au cerveau moteur. Je vous montrerai une petite animation tout à l'heure sur un cerveau moteur. Là on voit le principe en fait, c'est si j'augmente la pression d'air comprimé ici, j'ai une membrane qui va être poussée vers le haut, là j'ai un ressort de rappel qui est dessiné dedans, et donc si j'augmente la pression, cette membrane va être poussée vers le haut et vous voyez le clapet ici va se déplacer vers le haut et on voit que la section de passage du fluide par et d'autre du clapet va augmenter et donc le débit au travers de la vanne va augmenter. Au contraire, si la pression d'air comprimé baisse, le ressort de rappel va repousser la membrane vers le bas et donc va repousser le clapet vers le bas et le débit va avoir tendance à baisser. Et là c'est le cas d'une vanne directe d'ailleurs, on en parle juste après aussi. Donc 0,2 à 1 bar, c'est la norme française ou 3,15 PSI pour les normes plus internationales. Alors, ce type de vanne directement utilisée comme ça, donc avec le cerveau hauteur pneumatique, c'est des vannes de moins en moins employées, c'est plutôt sur des installations anciennes. Alors, le gros intérêt d'avoir ce signal pression, c'est déjà que les vannes sont très rapides et puis aussi qu'on n'a pas de risque d'étincelle qui pourrait enflammer une atmosphère explosible. Donc, si on a un gaz mélangé à l'air qui est potentiellement explosif, on ne va pas provoquer d'échauffement ou d'étincelle insuffisante pour provoquer l'inflammation du gaz. Donc, en résumé, c'est une vanne qui va recevoir directement un signal pression et qui va forcément nécessiter un couvertisseur intensité-pression, le signal électrique intensité vers le signal pneumatique pression. Donc, c'est une vanne pas très précise et c'est plutôt une ancienne technologie. Alors, on va retrouver ce cerveau moteur pneumatique dans le deuxième type de vanne de régulation que j'ai dégagé dans ce cours. Alors, oui, pardon, j'avais une petite image que j'ai trouvée sur Internet de ce fameux cerveau moteur. Il est ici, donc vous voyez les ressorts de rappel à l'intérieur. Et donc, si on envoie de la pression dans la partie basse ici, on va déplacer cette membrane vers le haut et on va avoir cette tige qui va se déplacer et cette tige, elle est reliée, alors on ne le voit pas ici, elle est reliée plus bas au clapet qui va me permettre d'ouvrir plus ou moins la vanne et donc faire varier le débit. Alors, l'autre type de vanne qui est aussi à cerveau moteur pneumatique, c'est vraiment le même principe, mais elle va être dotée d'en plus d'un positionneur électro-pneumatique dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est le cas ici, le positionneur, il est là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va convertir le courant en pression, donc ça, on avait déjà dit qu'on avait besoin d'un convertisseur d'intensité-pression, mais en plus, voilà, c'est ce que j'ai indiqué ici, mais en plus, il va faire un asservissement de position, ça veut dire qu'il va comparer la position du clapet avec la position voulue qui est indiquée par le courant 80 mA qui arrive sur la vanne. Ça pourrait être aussi un signal numérique, d'ailleurs. Donc, on va avoir un asservissement de position, une régulation de position, si vous voulez, du clapet. Il va être comparé à sa valeur de consigne, etc. J'en reparle aussi dans la diapositive. Donc, on retrouve le servomoteur pneumatique ici. Donc, le convertisseur IP, il fait partie intégrante de la vanne, mais avec en plus une régulation de position de manière à être sûr que le clapet soit pile dans la bonne position. Donc, c'est une vanne qui reçoit un signal électrique qui est converti en signal pneumatique et qui va être régulée à partir de la mesure de position, donc on a une mesure de position directement sur la vanne. Donc, c'est une vanne rapide et très précise. C'est une technologie beaucoup plus récente, bien sûr. Ce sont les vannes les plus utilisées de loin. Il est possible aussi, puisqu'il y a de l'électronique ou de l'intelligence en gros dans le positionneur, il y a possibilité de modifier la caractéristique dont on parlera dans la partie 2.5. donc souvent, je parle d'un convertisseur IP, encore une fois, ça peut être une vanne numérique, au lieu de recevoir un courant de 80 mA, elle peut recevoir un ensemble de bits, 0 ou 1, pour savoir dans quelle position elle doit aller. Le principe reste vraiment le même. Donc, voilà un exemple de positionneur électropneumatique. Donc, vous avez dessiné ici le cerveau moteur de la vanne. on va mesurer la position de ce cerveau moteur pour savoir la position du clapet, pour savoir s'il est complètement fermé ou ouvert à 40%, 60%, etc. Donc, on va mesurer cette position par un capteur de position qui peut être un codeur absolu, ça peut être un capteur à transduction résistive, un potentiométrique en gros, etc. Et donc, intégré dans le positionneur, on a un régulateur de position qui va comparer la position effective avec la consigne qui est reçue par le régulateur du procédé. Donc, le régulateur du procédé, il élabore cette consigne en fonction de son capteur et puis de sa consigne. Donc, si on veut réguler le débit à temps, le capteur, ça va être un débitmètre qui va comparer donc le débit effectif avec la consigne et qui va dire que la vanne doit s'ouvrir à 60%. Donc, la consigne de position dans ce cas-là serait 60%. Si la position effective est seulement de 55%, très souvent on parle en variable adimensionnelle donc en pourcent, le régulateur de position va se dire tiens, va falloir que j'augmente un petit peu le degré d'ouverture donc il va agir sur des électrovannes qui sont alimentées en air comprimé et il va envoyer un petit peu plus d'air comprimé dans la chambre du bas ici de manière à déplacer le piston en gros le cerveau moteur un peu plus vers le haut de manière à ce que le capteur de position arrive à cette valeur de 60%. Donc, le positionneur électromagnétique contient un régulateur qui doit être très précis et très rapide aussi bien sûr. Donc finalement on retrouve en gros une idée de double boucle de régulation ce qu'on appelle aussi une régulation cascade le régulateur agit sur un autre régulateur mais qui est en gros intégré à la vanne donc c'est assez transparent pour l'utilisateur on envoie la consigne de position le degré d'ouverture de la vanne directement sur le positionneur et il fait son boulot. Donc voilà le principe. Alors ça peut être encore une fois un signal numérique plutôt qu'un signal courant en 80 mA. Troisième type de vanne c'est les vannes à cerveau moteur positionneur électrique voilà donc elles contiennent un positionneur etc. donc un exemple de vanne ici donc plutôt d'avoir un signal pression qui va agir sur un cerveau moteur avec une membrane ressort de rappel etc. dans le boîtier vert ici on va mettre un moteur électrique donc on va faire tourner le moteur de manière à déplacer alors on voit souvent une indication de la position souvent il y a des graduations ici pour montrer où est le clapet puisqu'on ne voit pas l'intérieur du corps de vanne donc le moteur va tourner pour faire monter ou descendre le clapet qui est à l'intérieur ici voilà ce type de vanne est pour le moment assez peu utilisé dans les industries du domaine du générique et procédé tout simplement parce qu'elle est trop lente le temps que le moteur tourne pour faire monter le clapet alors ça peut être assez rapide mais toujours moins rapide qu'une vanne avec ses moteurs pneumatiques je vous en parle quand même ça existe pourquoi pas si on n'a pas besoin de très grande rapidité ça peut très bien très bien fonctionner et ça ne nécessite pas d'air comprimé mais très souvent on a de l'air comprimé partout dans l'industrie alors une autre distinction que je voulais faire sur les vannes il y a beaucoup d'éléments pour l'instant on parlait de vannes de voie donc on va faire une régulation de débit mais il existe aussi des vannes 3 voies et puis on parlera aussi de vannes directes ou vannes inverses donc une vannes 3 voies il y en a deux sous-types qui existent une vannes de répartition ou vannes de mélange ou vannes mélangeuses une vannes de répartition elle va vouloir passer un certain débit qui est noté AB ici elle va envoyer un certain pourcentage dans une canalisation A un autre pourcentage vers la canalisation B donc on va aller vers 60% vers A 40% vers B ou 80% vers A 20% vers B alors comment ça peut être fait voilà un petit schéma que j'avais trouvé qui est assez intéressant si j'augmente la pression ici ce clapet ici va descendre donc on va réduire le débit A mais dans le même temps on va augmenter le débit B puisque ce clapet va plutôt s'ouvrir pendant que celui-là se ferme et inversement si celui-là s'ouvre plus celui-là se ferme plus alors j'avais retrouvé d'ailleurs une image de comment ça peut être fait on voit bien qu'il y a deux clapets ici à l'intérieur leur forme elle est assez particulière bref le débit entrant ici va se répartir entre une partie vers B et une partie vers A ce qu'on retrouve aussi sur ce petit schéma donc ça c'est vanne de répartition l'autre type de vanne c'est la vanne de mélange donc au contraire on a deux canalisations entrantes un certain débit A un certain débit B et une canalisation sortante qui va être la somme de ces deux débits A et B donc on va mélanger un liquide chaud et un liquide froid par exemple ou deux liquides différents et on veut avoir 80% de A 20% de B ou 60% de A 40% de B etc donc le principe c'est qu'on va en plus se débrouiller technologiquement pour avoir un clapet qui va favoriser le mélange de manière à ce que le mélange soit le plus rapidement possible homogène donc voilà un exemple vous voyez trois voies ça existe c'était plutôt pour la culture générale dans le cas des vannes à servomoteurs pneumatiques donc largement les plus employées en régulation en générique des procédés on va avoir deux types les vannes directes ou les vannes inverses donc une vanne directe c'est ce qu'on appelle aussi une vanne normalement fermée par manque d'air ou NFMA ou NF ou encore air ouvre donc ça veut dire que s'il y a absence de signal pneumatique en entrée la vanne est fermée donc il n'y a pas de débit à l'inverse donc une vanne inverse est dite aussi normalement ouverte par manque d'air NO MA ou simplement NO ou encore air ferme à l'inverse s'il n'y a pas de signal pneumatique en entrée elle est complètement ouverte à 100% et donc il va falloir envoyer un signal pneumatique pour la fermer donc voilà un petit exemple de vanne directe si j'envoie de l'air comprimé ici le clapet va bien se soulever vers le haut et le débit va augmenter donc quand la commande croit le débit croit à l'opposé une vanne inverse donc qui est normalement ouverte si j'ai pas de pression le clapet est complètement vers le haut le débit est à 100% la degré d'ouverture est à 100% et si j'envoie si j'augmente la pression d'air comprimé le ressort de rappel est comprimé et le clapet se ferme pour une pression de 1 bar par exemple en entrée au contraire si j'ai une pression très faible 0,2 bar alors le ressort de rappel est complètement détendu et le clapet est complètement ouvert donc voilà pour ces différentes vanes alors pour choisir une vanne directe ou inverse c'est plutôt par rapport à la sécurité du procédé qu'est-ce qui se passe s'il y a une coupure de l'air comprimé une coupure du signal de commande si la boucle de courant est ouverte ce genre de choses est-ce qu'on préfère qu'il y ait plein débit ou est-ce qu'on préfère au contraire qu'il y ait pas du tout de débit pour éviter par exemple une montée excessive de température d'un produit qui pourrait s'enflammer provoquer une explosion ce genre de choses ça peut être aussi par rapport à la sécurité pour éviter le débordement dans une cuve par exemple en cas de pépin en cas de coupure de courant en cas de coupure de pression etc on en reparlera au travers des exercices alors une petite remarque au niveau toujours des vannes à servomoteurs pneumatiques il y a un sens de montage alors tout simplement il y a une flèche qui est indiquée sur le corps de van directement en général c'est en fonte donc le principe c'est que le sens de passage du fluide dans le corps de van doit tendre à déplacer le clapet dans la position provoquée par la panne d'air donc c'est toujours par rapport à la sécurité s'il y a une panne d'air j'ai choisi une vanne directe par exemple je veux qu'il n'y ait pas de débit je voudrais bien que la pression du fluide en amont ne provoque pas le passage d'un petit peu de fluide quand même donc laquelle de ces deux vannes est montée à l'envers ou laquelle est montée à l'endroit donc si je regarde bien la première vanne si je n'ai pas d'air comprimé le ressort de rappel doit être complètement détendu et donc le clapet complètement fermé mais vous voyez la pression amont du fluide va avoir tendance à pousser le clapet et donc comprimer le ressort de rappel donc je n'ai pas d'air comprimé mais le clapet va quand même s'ouvrir un petit peu je vais avoir il va se soulever et je vais avoir un petit débit de fuite donc dans ce cas là cette vanne là elle est montée à l'envers au contraire celle-ci si je n'ai pas d'air comprimé le clapet est complètement fermé et la pression en amont du fluide va avoir tendance à le fermer encore plus si vous voulez le clapet donc il ne va pas s'ouvrir je ne vais pas avoir un débit de fuite dans ce cas là encore une fois sur le corps de vanne il y a toujours une flèche pour indiquer le sens de montage alors on va parler maintenant très rapidement des caractéristiques intrinsèques de débit alors il y a différentes caractéristiques sur les vannes il peut y avoir des vannes avec une caractéristique modifiable d'ailleurs par l'intermédiaire d'une cam ou par l'intermédiaire d'un processeur en gros d'un petit truc intelligent sur la vanne alors qu'est-ce que c'est cette caractéristique c'est la loi de variation du débit en fonction du signal de commande sachant que la pression différentielle au bord de la vanne est maintenue constante pour tracer cette caractéristique alors la caractéristique va dépendre de la forme du clapet pour les vannes conventionnelles de l'orientation d'une cam dans les cas des vannes à clapet rotatif j'en parle pas particulièrement de la technologie des clapets à l'intérieur vous en avez entendu parler par ailleurs de la configuration du positionneur dans le cas d'un positionneur intelligent entre guillemets alors on va parler en premier de la caractéristique de débit linéaire alors c'est souvent le plus simple c'est ce qu'on essaye d'obtenir le débit va varier linéairement avec le signal de commande U donc si je mets une commande de 50% donc dans le cas d'un signal 4-20 mA ce serait 12 mA le milieu de plage alors le débit va être à 50% de sa valeur max si je mets 80% il va être à 80% etc donc ça semble être le plus simple alors une variation de débit delta Q vaut une variation du signal de commande delta U encore une fois c'est marqué U c'est pas un signal de tension c'est la notation qu'on utilise pour la commande sur une boucle de régulation alors ça semble être évident qu'on a envie d'utiliser toujours ce type de van et bien pas forcément on va le voir dans l'exemple suivant donc celle qui est pas mal employée ingénier des procédés c'est ce qu'on appelle une vanne à caractéristique de débit égal pourcentage notez quel pourcentage comme ça le principe c'est que le débit va varier exponentiellement avec le signal de commande ça paraît un peu bizarre des accroissements égaux du signal de commande provoquent des accroissements égaux de débit relatifs on va pas rentrer plus que ça dans les détails mais pour un signal de commande de 50% le débit il vaut pas 50% il vaut beaucoup moins delta Q sur Q égal delta U pour le côté un peu mat de ce truc là on rentre pas plus que ça dans les détails alors à quoi ça peut servir une caractéristique de ce type là il y a pas mal de process qui sont non linéaires donc je parle du procédé en lui même comment ça se passe dans le réacteur par exemple pour la température lorsqu'on fait augmenter le débit de vapeur c'est pas forcément linéaire ou dans le cas d'un échangeur ça peut arriver que pour un faible débit et c'est le cas notamment des échangeurs thermiques on ait déjà la grandeur de sortie qui soit à une assez grande valeur on va apporter pas mal de calories au fluide même pour un faible débit de vapeur dans l'échangeur par exemple donc la puissance calorifique en fonction du débit de fluide chaud va varier de manière non linéaire plutôt sous forme logarithmique grâce à la vanne égale pourcentage alors ici c'est le process là j'ai le débit qui passe dans la vanne et là j'ai la grandeur de sortie ça peut être la température par exemple grâce au fait que pour un signal de commande donné le débit ne varie pas linéairement mais plutôt de manière exponentielle en fait si je fais le produit des deux caractéristiques je vais obtenir une grandeur de sortie qui varie quasi linéairement en fonction du signal de commande de la vanne alors j'avais trouvé une illustration qui me semble pas mal d'un constructeur de vanne à boisseau sphérique ici Bélimo voilà donc j'ai la courbe caractéristique de l'échangeur thermique qui est comme ça la courbe caractéristique de la vanne à égal pourcentage qui est comme ça le produit des deux va faire que en gros la puissance calorifique apportée au fluide varie quasiment linéairement en fonction du degré d'ouverture de la vanne donc au degré de commande par rapport à la commande du régulateur donc le régulateur aura moins de difficultés pour maintenir le signal de sortie à la valeur de consigne troisième caractéristique qui existe alors c'est pas une vanne de régulation c'est ce qu'on appelle des vannes tout ou rien ouverture rapide donc elles sont plutôt utilisées dans les automatismes on va soit ouvrir à fond soit fermer complètement tout ou rien TOR soit 0% soit 100% etc alors en réalité si le signal de commande vaut 10% on va obtenir pas tout à fait 100% de débit mais voilà en gros on va les utiliser soit à 0 soit à 100% ce qu'on appelle aussi des électrovannes finalement voilà qui conclut la partie sur les vannes de régulation on fera deux exercices sur ces régulations de débit une régulation de température normalement présentiel on verra au pire je ferai une vidéo là dessus si on n'a pas le temps en présentiel alors on va parler maintenant des pompes on va parcourir le domaine des pompes alors ce qui m'intéresse en physique c'est plutôt les électropompes comment une pompe est couplée à un moteur électrique voilà donc je prends l'exemple d'une pompe centrifuge ici ou d'une pompe péristaltique ce sont des pompes qui sont super chouettes voilà à écrasement de tuyaux je pense que vous avez déjà entendu parler de ce type de pompe alors les pompes sont actionnées par un moteur électrique la très 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 grande majorité du temps le plus souvent donc c'est un moteur asynchrone ça peut être aussi un moteur à courant continu pour des anciennes installations très anciennes ça ne se fait plus trop et on va souvent pas toujours mais souvent vouloir faire varier la vitesse de la pompe de manière à faire varier le débit de la pompe donc on va utiliser des variateurs de vitesse à u sur f égale constante dans le cas des moteurs asynchrone 75% des variateurs vendus actuellement sont pour machine asynchrone alors c'est même des chiffres qui sont un petit peu anciens c'est sûrement plutôt plus maintenant bref donc qu'est-ce qui va se passer sur cette pompe le variateur de vitesse va recevoir la commande qui vient du régulateur donc le régulateur va dire tiens je veux que la vitesse de la pompe soit à 60% encore une fois on travaille souvent en variable à dimensionnelle en pourcentage donc il va envoyer un signal 60% de la plage 40 mA et puis le régulateur va se débrouiller pour que la vitesse de la pompe soit à 60% de sa vitesse max donc la commande qui vient du régulateur sert de consigne de vitesse au variateur qui va se débrouiller pour que la pompe tourne à la bonne vitesse alors un petit exemple d'un variateur de chez Schneider Electric il y a plein de formes différentes plein de constructeurs bien sûr et puis vous avez un petit schéma ici du variateur alors le variateur il est ici au milieu en bas j'ai le moteur asynchrone qui est le moteur de la pompe de l'électropompe bien entendu d'un point de vue électrique on a on a souvent un dispositif pour séparer le variateur de vitesse de la pompe et puis on va forcément avoir disjoncteur protection du variateur de vitesse en cas de surintensité etc le variateur de vitesse va mesurer l'intensité consommée par la pompe va pouvoir aussi réguler cette intensité bon bref on reste sur le principe global de tout ça donc très souvent hormis dans le cas d'une commande manuelle on peut directement agir sur les boutons sur la façade du variateur ou par un potentiomètre très souvent on va avoir une entrée 80 mA ça peut être aussi en tension pourquoi pas si le variateur est très proche du régulateur je vous rappelle qu'on ne peut pas transmettre un signal tension à très grande distance sinon on va avoir une dégradation un affaiblissement de la tension donc c'est plutôt en courant donc ici le courant 80 mA il arrive sur cette entrée analogique analog input 2 et ce courant il vient du régulateur qui va lui envoyer en fait une consigne de vitesse voilà le principe alors il y a plein d'autres entrées logique 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 all input des entrées tout ou rien d'autres entrées analogiques aussi on peut avoir on a des des signaux qui peuvent être envoyés vers un automate pour un défaut variateur il y a plein de choses dont on parlera à nouveau aussi en automatisme en semestre 3 voilà le principe alors on va parler un peu plus des pompes maintenant alors c'est difficile de faire le tour complet de toutes les pompes qui existent il y a plein de technologies différentes donc j'essaye de vous montrer un petit panorama de ce qui existe c'est impossible d'être réellement exhaustif là dessus c'est assez vite catalogue aussi alors j'ai dégagé principalement deux catégories principales de pompes les pompes centrifuges et les pompes volumétriques pompes centrifuges vous en avez déjà entendu parler pompes volumétriques aussi bien sûr mais le mouvement du liquide dans le cas d'une pompe centrifuge résulte de l'accroissement d'énergie qui est communiquée comme son nom l'indique par la force centrifuge alors qu'une pompe volumétrique l'écoulement va résulter de la variation d'une capacité d'un volume interne occupé par le liquide donc sur le principe c'est des fonctionnements très différents même si dans le cas des pompes volumétriques il y a vraiment plein de technologies qui existent alors j'avais trouvé cette image donc elle n'est pas de très bonne qualité mais les pompes volumétriques sont plutôt utilisées pour des débits relativement faibles vous avez l'abscisse alors c'est une échelle logarithmique le débit volumique en m3 par heure par contre elles vont pouvoir délivrer une pression en sortie beaucoup plus importante que ce qui est noté ici turbo pompe ce sont les pompes centrifuges donc ce sont des pompes qui sont plutôt très simples les pompes centrifuges notamment pour la mise en oeuvre mais il y a des cas où on ne peut pas les utiliser on va en parler un petit peu après donc voilà les turbopompes les pompes centrifuges peuvent avoir un débit très important mais une pression côté refoulement qui est plutôt faible voilà sur le principe c'est un peu ça alors quelques exemples de pompes alors ici c'est une pompe volumétrique une pompe à piston pendant la rotation ici de ce disque qui vient de la rotation d'un moteur électrique on va avoir une aspiration donc le clapet va s'ouvrir ici on va avoir le liquide qui va rentrer à l'intérieur ici sous le piston et puis lorsque le piston va redescendre ce clapet va se refermer ce clapet va s'ouvrir et je vais avoir le fluide qui va aller vers la sortie donc à chaque tour on va avoir une quantité déterminée de fluide qui va aller de l'entrée vers la sortie côté aspiration vers le refoulement donc une pompe à un piston ça va nous donner ça comme débit donc vous voyez il y a des accouts de débit une pompe de piston on va avoir ce type de caractéristique on a aussi d'assez grandes variations de débit et de pression en sortie on utilise toujours un nombre impair de piston puisque le débit sortant ça va être la somme de ce que nous donne chacun des pistons et vous voyez que le débit est beaucoup plus stable et la pression aussi pression côté refoulement donc il y a moins d'accoups de pression ça c'est un type de pompe je vous en montrerai d'autres images un petit peu après on peut aussi parler des pompes à engrenage ou les fluides alors ça paraît un petit peu bizarre mais vous voyez ces deux roues qui s'engraînent l'une sur l'autre d'où le terme pompe à engrenage le fluide va passer par l'extérieur pour aller vers là on serait tenté de dire quand les pompes tournent comme ça le fluide passe et en fait non il va passer par les extérieurs il ne peut pas passer au centre ici justement c'est étanche ou quasiment étanche l'exemple de la pompe péristaltique que je vous montrais en photo tout à l'heure c'est une pompe à écrasement de tuyaux alors ce qui est très intéressant dans ce type de pompe c'est que le fluide à pomper n'entre pas en contact avec la mécanique de la pompe donc on va garder une bonne asepsie on peut l'utiliser pour des fluides très visqueux de la compote de pomme par exemple de la crème etc et encore une fois le fluide ne rentre pas en contact avec les parties mécaniques donc ça c'est très intéressant donc ça ce sont des pompes volumétriques pour un tour du moteur de la pompe j'ai un certain volume très fixe de fluide qui va passer dans la pompe au contraire sur une pompe centrifuge c'est pas du tout le cas voilà un exemple de pompe centrifuge où le fluide va être aspiré et puis il va être par force centrifuge envoyé vers les parois et puis dans la volute qui est ici le fluide va pouvoir sortir par le haut c'est très différent c'est pour ça que j'ai mis ce cadre rouge entre les pompes volumétriques pour lesquelles il y a plein de technologies différentes qui existent et la pompe centrifuge il y a plein de déclinaisons qui existent il peut y avoir plusieurs plateaux etc mais le principe reste toujours le même sur les pompes centrifuges alors j'avais trouvé quelques animations qui me semblent intéressantes une pompe péristaltique on voit bien comment ça peut marcher des pompes à engrenage donc encore une fois le fluide va passer par l'extérieur des roues dentées rouge et jaune ici il y a des pompes à lobes qui existent mais je crois que vous en avez entendu parler en TTF en semestre 1 pompe à membrane qu'on a aussi dans notre hall assez régulièrement on va avoir une aspiration d'un côté à refoulement de l'autre et puis pour chaque aller-retour de ce piston ici on va avoir un volume déterminé qui va aller de l'aspiration vers le refoulement autre pompe que j'avais trouvé sur les animations qui sont très sympas une pompe à palette libre où le fluide va être aspiré de ce côté-là va passer par le bas donc il va être détendu puis il va ressortir par ici la pression augmente pour le faire sortir par ici une pompe à piston radio ils sont sur bref ils ont cette forme-là donc c'est une cam ça ressemble pas mal à certains moteurs à explosion pardon à combustion interne des pompes à piston en ligne donc vous voyez encore une fois là ça ressemble vraiment beaucoup à un moteur de voiture tout simplement un moteur thermique sauf que c'est l'inverse là on fait tourner comment ça s'appelle l'arbre à cames si je ne dis pas de bêtises et on va faire monter des pistons et on se débrouille pour qu'ils ne montent pas tous en même temps ou descendent en même temps de manière à avoir une bonne régularité du débit en sortie et moins d'accoups de pression encore une animation que j'avais trouvée qui est intéressante une pompe à piston axio donc c'est celle qu'on voit beaucoup les pompes à piston et comme je vous disais tout à l'heure c'est toujours il me semble de mémoire un nombre impair de pistons 3 ou 5 pistons voire 7 pistons qui existent alors ici celle-là en plus a une cylindrée variable ça veut dire qu'en changeant l'inclinaison vous voyez de cette partie-là on va pouvoir faire varier le débit donc là je vais avoir un débit maxi puisque les pistons vont faire on va avoir une grande course alors que dans cette situation-là il y a un débit nul c'est technologiquement très intéressant je ne suis pas sûr qu'elle soit très employée ce type de pompe on va plutôt faire varier la vitesse de rotation du moteur pour faire varier le débit à mon avis bref ça existe il y a vraiment beaucoup de technologies qui existent alors sur les pompes centrifuges bon là je ne vais pas en parler très longtemps le rendement est plutôt inférieur au rendement des pompes volumétriques le débit est directement proportionnel à la vitesse sauf pour les très basses vitesses donc à pression à différence de pression entre refoulement et aspiration ou constante enfin bien sûr ce sont les plus utilisées elles ont une large gamme d'utilisation elles sont très simples elles ont un faible coût c'est une technologie bien connue etc. mais dans certaines situations on ne peut pas les utiliser alors pour les applications pour lesquelles elles ne conviennent pas pour des liquides très visqueux il faudrait une pompe centrifuge énorme pour conférer suffisamment de force centrifuge au fluide pour le refouler le faire augmenter en pression pour des liquides susceptibles qui ne supportent pas une très forte agitation comme certains produits d'agroalimentaire la bière par exemple on ne va pas utiliser des pompes centrifuges si je veux faire varier le débit dans une grande plage la même chose le rendement va être correct que sur une plage de débit limité donc c'est plutôt des pompes qu'on fait tourner à vitesse constante ou entre 50 et 100% de leur vitesse max en fait on ne peut pas aller vers des très faibles débits correctement etc. donc dans ce type d'application on va plutôt utiliser des pompes polymétriques par contre les pompes sous centrifuges peuvent admettre des liquides chargés de particules solides alors de faibles particules solides on ne va pas imaginer des gros grains de sable non plus dans une pompe centrifuge mais on peut supporter des liquides de l'eau pas forcément très propre par exemple on mettra des filtres pour éviter qu'il y ait des branches par exemple si je veux pomper dans une rivière pour faire de l'eau potable une caractéristique qui est assez intéressante sur la plupart des pompes centrifuges c'est que pour démarrer la pompe on peut démarrer la pompe avec la canalisation de refoulement bouché donc fermer en sortie si le débit est nul alors la puissance consommée par la pompe c'est dans ce cas là qu'elle est la plus faible et donc on va avoir un courant faible au démarrage donc ça peut être une stratégie intéressante pour avoir un courant consommé par le moteur pas trop important on va fermer la canalisation de refoulement quand la vitesse de la pompe atteint une valeur importante alors on va pouvoir ouvrir alors on peut sur une pompe centrifuge fermer la canalisation de refoulement hormis pour certaines pompes centrifuges à plusieurs plateaux pour lesquels la pression au côté refoulement peut quand même monter assez fort alors pour régler le débit on a trois moyens possibles principalement on peut simplement mettre une vanne donc faire tourner le moteur à vitesse constante mais plus ou moins fermer une vanne un côté refoulement ce qui s'appelle la débit variable avec perte de charge on peut aussi ce qui est beaucoup employé faire varier la vitesse de rotation du moteur donc via ce qui est noté ici un convertisseur statique donc c'est à dire un variateur de vitesse donc avec des composants semi-conducteurs des transistors des tiristors enfin bref on peut aussi faire un débit variable avec réglage en canard donc on va avoir plus ou moins de débit qui va revenir du refoulement vers l'aspiration on peut aussi imaginer ici à cette intersection là une vanne trois voies donc on a une partie qui va aller vers le haut et une partie qui va revenir côté aspiration donc là dans ce cas là même chose la vitesse de la pompe est constante ce qui m'intéresse le plus c'est plutôt avec le variateur de vitesse ce qui est largement le plus employé à mon sens alors on parle rapidement des pompes volumétriques le principe c'est que dans le corps de pompe donc le corps de pompe est parfaitement clos et dedans va se déplacer un élément mobile qui est rigoureusement ajusté donc la pompe va exécuter un mouvement cyclique et pour chaque cycle un volume déterminé de liquide pénètre dans un compartiment un certain volume et avant d'être refoulé à la fin donc à chaque tour du moteur on a le même volume qui sort on va trouver des pompes volumétriques rotatives et des pompes volumétriques alternatives je vous en ai montré quelques animations avant alors le rendement est plutôt plus important que sur les pompes centrifuges souvent voisins de 90% même s'il y a un peu plus de frottement à l'intérieur de la pompe la plupart du temps on va quand même pouvoir obtenir un rendement plus important mais le prix d'achat est souvent bien plus important aussi et puis il y a des contraintes pour la mise en oeuvre notamment une contrainte très importante si la canalisation de refoulement peut être bouchée susceptible d'être bouchée il faut absolument arrêter la pompe volumétrique sinon il y a une augmentation de pression très importante puisque à chaque tour de la pompe on a le même volume qui sort mais si la canalisation est fermée la pression va augmenter considérablement très très vite et peut entraîner des détériorations ça peut être un tuyau qui explose par exemple alors s'il y a un risque d'avoir fermeture de vannes sur le côté refoulement ici sur ce schéma il faut toujours prévoir un dispositif de sécurité à la sortie de la pompe donc une soupape de sécurité dans ce cas là elle est située ici si la pression devient trop forte la soupape s'ouvre et le liquide un côté refoulement va être renvoyé vers la cuve d'aspiration donc pour régler le débit c'est souvent la vitesse de rotation du rotor pour la pompe rotative ça peut être aussi la fréquence ou la course du piston pour les pompes dites alternatives donc pas de vannes de réglage sur ce circuit de refoulement à moins d'avoir une soupape de sécurité toujours alors quelques noms de pompes volumétriques rotatives c'est pompes à palettes libres que je vous avais montré tout à l'heure pompes à engrenage extérieur pompes à rotor hélicoïdales excentrées pompes péristaltiques n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet voir tout ce qui existe comme type de pompe vous avez entendu parler déjà en TTF en premier semestre les pompes volumétriques alternatives pompes à piston avec toujours un nombre impair de pistons des pompes doseuses etc pour un gaz on va parler de ventilateurs de compresseurs de pompes à vide on fera deux exercices sur une régulation de pH avec une pompe péristaltique on en reparlera et puis un exercice sur une pompe 5 pistes dernière partie de ce cours les résistances chauffantes donc pour faire chauffer un fluide on peut utiliser de la vapeur très souvent et donc une vanne de régulation sur le circuit de vapeur si on veut refroidir ce sera pour être de l'eau glacée aussi qui passe dans une double enveloppe bref ce genre de choses dans certains cas on a envie de faire chauffer un fluide directement de l'eau par exemple et on veut contrôler finement la température du fluide alors on va utiliser dans ces cas là des résistances chauffantes qui vont être toujours commandées en tout ou rien en effet ça coûterait trop cher de faire varier la tension d'alimentation de la résistance de manière à faire varier la puissance de chauffe la puissance ce serait du U² sur R où R est la résistance de la résistance faire varier la tension on pourrait le faire avec un convertisseur statique ça coûterait trop cher donc c'est pas comme ça qu'on fait alors elles vont être alimentées en monophasé 230 volts ou en triphasé 400 volts entre phases ou ça peut être des tensions plus élevées on va plutôt les commander en tout ou rien c'est à dire que si la température est inférieure à la température de consigne et bien on va alimenter à fond la résistance et puis dès que la température arrive à son seuil voulu à sa température de consigne alors on va arrêter de chauffer la température va redescendre on va se remettre à chauffer etc. donc ça c'est dans les cas simples une régulation tout ou rien de température si on veut une régulation un peu plus fine de la température dans le cas d'un réservoir je veux chauffer d'un fluide dans un réservoir d'assez faible contenance il va nous falloir une régulation plus précise et donc dans ce cas là on va plutôt plutôt qu'utiliser un contacteur pour alimenter ou ne pas alimenter la résistance on va utiliser plutôt un interrupteur statique en gros c'est la même chose qu'un interrupteur qu'un contacteur mais statique ça veut dire qu'il n'y a aucun élément mobile dedans c'est pas un relais c'est un composant d'électronique de puissance de type transistor ou tiristor ce qu'on appelle un relais statique principalement le principe c'est que le signal du régulateur en cas de 20 mA dans le cas simple ça peut être numérique aussi pourquoi pas va faire varier le temps de conduction de l'interrupteur électronique donc l'alimentation électrique de la résistance va être modulée par le signal de commande alors ça reste du tout ou rien mais du tout ou rien pardon plus rapide beaucoup plus rapide donc voilà le principe c'est qu'on va faire varier le temps d'alimentation de la résistance sur une période fixe qu'on appelle période de modulation et ce qui va nous permettre de faire varier la puissance électrique moyenne consommée par la résistance et donc transformée en puissance calorifique pour chauffer le fluide donc on va faire varier la puissance de chauffe en faisant varier le pourcentage de fermeture de ce relais statique alors je vais vous montrer tout ça dans la diapo suivante alors une autre technologie qui existe dont j'ai entendu parler il y a très peu de temps au travers d'un stage d'ailleurs d'un contrat pro d'alternance en licence pro c'est le chauffage homique c'est l'occasion d'en parler alors c'est plutôt que d'utiliser une résistance chauffante ou plutôt que d'utiliser un échangeur de chaleur etc si je veux chauffer un fluide je peux le chauffer en faisant passer directement un courant dans le fluide donc on a des électrodes une différence de potentiel entre deux électrodes et puis le courant électrique va passer dans le fluide et puisque le fluide a une certaine résistance électrique une certaine résistivité c'est le fluide qui va chauffer par effet joule donc c'est des images que j'ai trouvées sur le site de CIP Automation qui est justement l'entreprise qui accueille notre alternant en contrat pro dans notre licence pro donc c'est un principe que je trouve très intéressant pas mal utilisé pour la stérilisation des produits agroalimentaires pas que et puis qui réduit les temps de maintenance il y a moins de soucis d'encrassement d'un échangeur de chaleur par exemple le nettoyage est plutôt plus facile donc on l'utilise plutôt pour de l'agroalimentaire bref j'ai entendu parler de ça il n'y a pas longtemps je trouve ça très intéressant alors je reviens sur les résistances chauffantes donc on va avoir un petit schéma de commande de l'interrupteur statique et puis on verra un schéma plus développé dans la diapositive suivante donc on va noter TO le temps d'ouverture de l'interrupteur statique voilà donc c'est comme un interrupteur à lame de cuivre qui se fermerait ou s'ouvrirait sauf qu'il est statique parce qu'il n'y a pas d'élément mobile encore une fois c'est l'électronique de puissance c'est des composants semi-conducteurs de puissance on va noter TF le temps de fermeture de cet interrupteur et puis dans un cas comme ça on voit que le temps de fermeture est important et le temps d'ouverture est faible donc l'interrupteur est souvent fermé le pourcentage de fermeture de l'interrupteur c'est ce qu'on appelle le rapport cyclique et c'est le pourcentage d'alimentation de la résistance donc si elle est alimentée 80% du temps elle va délivrer une puissance calorifique qui est 80% de sa puissance max on va noter TM la période de modulation donc c'est une valeur fixée très souvent en gîmé procédé tout ce que j'ai pu voir c'est des périodes de quelques secondes 4 secondes sur l'ETP de régulation que vous ferez en semestre 3 et voilà si on ferme 3 secondes l'interrupteur et qu'on l'ouvre une seconde il est fermé 75% du temps et donc on va alimenter 75% du temps de la résistance et donc le chauffage va être 75% du chauffage max donc le rapport cyclique qui est noté donc TF temps de fermeture sur TM la période de modulation donc c'est le pourcentage d'alimentation de la résistance va varier donc ce rapport cyclique va varier de façon continue donc sa valeur est déterminée par le régulateur donc la puissance de chauffe est proportionnelle tout simplement la puissance moyenne de chauffe est proportionnelle au rapport cyclique le fluide n'aura pas le temps de voir qu'un coup il chauffe un coup il ne chauffe pas la température ne va pas faire des à-coups comme ça ou alors vraiment très proche de la résistance mais en réalité le fluide va monter en température ne va pas se rendre compte qu'elle est commandée trois quarts du temps et ouverte pas alimentée un quart du temps donc la puissance moyenne de chauffe c'est le rapport cyclique fois la puissance max de la résistance alors un petit exemple de régulation de température donc je m'appuie sur le TP de régulation que vous ferez l'année prochaine donc on a de l'eau froide à une certaine température d'entrée TE on veut réguler la température côté eau chaud dans sortie du réservoir qui est ici donc dans ce réservoir on met une résistance chauffante qui est symbolisée ici et puis cette résistance chauffante elle est montée en 230 volts mais par un relais statique qui est fermé un certain pourcentage du temps comment on va faire pour réguler la température en sortie on va donc la résistance à une certaine puissance qui est la puissance max qui est notée Pmax ici peut être 3 kW par exemple et la puissance moyenne de chauffe ça va être le rapport cyclique à alpha fois cette puissance Pmax comment on va faire pour réguler on va mesurer la température de sortie du réservoir par un capteur PT100 cette information va arriver sur un régulateur soit directement soit via un transmetteur 80 mA par exemple le régulateur qu'est-ce qu'il va faire il va élaborer à partir donc il va comparer la consigne de température avec la mesure qui arrive du capteur de température et il va élaborer le signal logique de commande du relais statique donc c'est le régulateur qui va faire ça en lui-même il va envoyer ce signal là c'est un signal logique qui va fermer ou ouvrir ce relais statique encore une fois c'est un transistor ou un tiristor donc voilà le principe si la température est trop faible le régulateur va le savoir et va augmenter le rapport cyclique on va plutôt être sur un pourcentage du temps important un pourcentage de fermeture important du relais statique et donc la résistance chauffante va être alimentée plus souvent et donc elle va avoir tendance à refermonter la température en sortie bref donc vous reverrez tout ça encore une fois en régulation on verra ça aussi au travers de l'exercice 5 que j'ai pas mis dans ce diaporama et puis vous reverrez aussi ça en TP comment on fabrique comment le régulateur donc à l'intérieur du régulateur fabrique ce signal logique de commande alors c'est un simple montage comparateur entre un signal triangle et un signal continu on verra ça voilà pardon le rapport cyclique alpha est ici alors quelques exemples de résistance chauffante vous en avez déjà vu dans vos bouilloires bien sûr voilà donc industriellement ça a plein de formes différentes ça peut avoir des ailettes pour favoriser le passage des calories de la résistance vers le fluide qui est autour voilà donc voilà qui conclut ce cours alors je termine juste par une petite bibliographie je me suis appuyé sur le livre boucle de régulation études et mises au point donc ce qu'on appelle vulgairement le Bali qui est un acronyme des noms de ces auteurs de Bernard Henri Alain Louis et Yves bref et puis je me suis appuyé une nouvelle fois sur le alors j'en ai d'autres des sources mais bon je ne peux pas tout citer sur le site de Patrick Gatte qui est enseignant en BTS Syrah à tout je vous remercie je vous souhaite une bonne journée mm 2 1 3 2 1 2